Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel au Gabon où une nouvelle équipe gouvernementale a été mise en place. Une mesure qui intervient à près d'un an avant la prochaine présidentielle. Décryptage dans ce journal du dernier sommet de la CDAO qui s'est achevé ce samedi 12 septembre à Dakar. Les diverses échéances électorales en Afrique ainsi que la crise institutionnelle en Guinée-Bissau ont dominé cette réunion dans la capitale sénégalaise. Et puis direction les 11e Jeux africains de Brazzaville au Congo en fin d'édition. Il sera question de beach volleyball féminin. Mais avant de développer ces titres, le nord du Cameroun sous le choc suite à un double attentat ce dimanche matin dans la ville de Kolofata. C'est la deuxième fois en dix jours que cette localité frontalière avec le Nigeria est proche des fiefs de l'insurrection islamiste effrappée. Nous avons joint le ministre de la Communication du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakari, qui nous dresse le bilan provisoire de la situation sur place. Les circonstances ne sont malheureusement pas tout à fait élucidées. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a décompté neuf morts. Il y a eu plusieurs blessés. S'agit-il des jeunes garçons qu'ils utilisent comme porteurs d'armes de destruction massive ou de jeunes filles ? Pour l'instant, nous sommes encore dans la phase d'investigation. Et puis, remaniement ministériel au Gabon, où une nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée ce 11 septembre. Le nouveau gouvernement a tenu ce samedi son premier Conseil des ministres. Un sujet de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum, commenté par Ibra Radindiaï. Le premier ministre Daniel Onan Onda a rendu publique le 11 septembre 2015 la liste de son nouveau gouvernement. Un gouvernement dit d'ouverture de 40 membres contre 35 dans le précédent. Dans les états-majors de partis politiques, cette liste alimente déjà les conversations. Le nouveau gouvernement a pour mission d'accélérer la mise en œuvre de l'objectif fixé depuis 2009 par le président Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement de la République qui vient de vous être présenté a pour mission d'accélérer la cadence du plan stratégique Gabon émergent. C'est un gouvernement d'ouverture suivant en cela l'esprit du président de la République, chef de l'Esta, son excellence Ali Bongo Ondimba, d'associer toutes les forces politiques de la nation à la gestion des affaires publiques. On note en effet l'arrivée d'une personnalité de l'opposition, Jean Dedieu Moukani Iwangou. Moins de 24 heures après sa publication, le gouvernement a connu une défection, celle de Jean Dedieu Moukani Iwangou, président du Front uni de l'opposition pour l'alternance. J'ai tenu à prendre les Gabonais à témoin sur mon refus à prendre part ou du moins à faire partie de cette équipe gouvernementale en raison du respect des principes démocratiques. Sous les allures d'ouverture, j'aurais pu simplement servir d'alibi démocratique. Je pense qu'il est bon que les bonnes règles soient appliquées. Le gouvernement a pris acte de la démission de Jean Dedieu Moukani Iwangou dans un communiqué officiel l'ue samedi 12 septembre en fin d'après-midi. Le gouvernement, Daniel Ona Onda III, a pour mission d'accélérer la mise en œuvre des projets du Gabon émergents. Sommet extraordinaire de la CDAO sur la sécurité à Dakar. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis dans la capitale sénégalaise ce samedi 12 septembre pour aborder la question de la crise politique que traverse la Guinée-Bissau, mais également les prochaines élections au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les explications d'Ibra Radindiaï. La CDAO en faveur d'élections paisibles et transparentes. Réunis en sommet extraordinaire ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a invité les acteurs politiques à recourir autant que possible au consensus afin d'éviter les conflits. En effet, plusieurs élections sont attendues dans la sous-région, notamment en Guinée et au Burkina Faso le 11 octobre 2015 et en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Les décisions mises par la CDAO a priori paraissent bonnes, même si on les situe dans le contexte de certains pays africains comme l'Ouest africain, comme le Vladimir, le Bissau et le Burkina Faso. Les décisions sont en défunt de ce qu'il aurait fallu prendre comme décision pour corriger les situations dans ces deux pays-là. Ils n'ont pas le droit, en griffant, excusez-moi, de faire juste des recommandations. Parce que ce sont des décisions qui appartiennent à la communauté CDAO. Du coup, leur responsabilité est de régler ces situations et non de faire des recommandations aux acteurs. Autre souhait de l'institution sous-régionale africaine lors du sommet de Dakar est celui de procéder à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation des élections. Au-delà de faire une évaluation, il faut proposer des militaires mécanismes et mettre en oeuvre ces mécanismes-là. Parce que le problème est évident à ce niveau-là. Il n'y a pas très longtemps, la CDAO a voulu renforcer le protocole additionnel de 2001 sur la gouvernance et la démocratie. Mais il y a des pays qui se sont opposés et la CDAO n'a pas été capable de franchir pas. Du coup, comment voulez-vous qu'une évaluation permette d'avancer ? La CDAO a exprimé son inquiétude et préconise une modification de la constitution bisawo-guinéenne afin de garantir l'équilibre institutionnel. Au vu du blocage politique qui prévaut dans l'état lusophone, la mission de la CDAO en Guinée-Bissawo, l'ECOMIB, a été prolongée de six mois, soit jusqu'en juin 2016. Cap sur Brazzaville à présent et les 11e Jeux africains qui s'y déroulent jusqu'au 19 septembre. On connaît à présent les pays qualifiés dans la poule A du tournoi de beach volley féminin. Il s'agit du Rwanda et de l'Afrique du Sud. Les matchs se sont déroulés ce samedi au complexe de la Concorde de Kintélé. Alors retour sur ces rencontres avec l'un de nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Ella Djindjaï. L'équipe féminine de beach volley de la Guinée a été éliminée ce samedi en quart de finale par l'Afrique du Sud. C'est pour le compte de la poule A que les deux équipes se sont affrontées. L'Afrique du Sud a devancé la Guinée au premier 7 par 21 à 14 et au second 7 par 21 à 16. Le match s'est achevé en faveur des Sud-Africaines. Comme n'importe quelle équipe, nous analysons le match avant la rencontre. Lorsque nous avons vu jouer la Guinée, nous avons compris qu'elle ne représentait pas une menace. Donc le message aux filles était, allez-y, détendez-vous, profitez du match. Et c'est comme ça qu'elles l'ont gagné. La Guinée n'était pas du tout une équipe dangereuse. Pourtant, la Guinée n'a pas démérité. Sur les quatre matchs livrés au total, elles n'en ont perdu que deux. Selon leur entraîneur, leur défaite contre l'Afrique du Sud s'explique par plusieurs facteurs. J'ai eu des pays aujourd'hui qui n'étaient pas bien concentrés, qui avaient un peu de tracts. Mais l'Afrique du Sud, normalement, ne devait pas nous éprayer. Elles pouvaient remonter s'il y avait une décision un peu plus poussée, un engagement un peu plus poussé. Je vous assure que l'équipe n'a pas joué à 50% de sa valeur qu'on connaît. Toujours dans la poule A, l'équipe féminine de beach volley du Rwanda s'est imposée devant l'Algérie en quart de finale. Ce n'est pas facile parce qu'on a joué le troisième essai. En tout cas, nous avons eu des difficultés de service. Ils ont eu un service fort. Normalement, on s'était préparé, on s'était suffisamment préparé. Mais on a eu un problème de réception. La joueuse qui a eu des problèmes de réception est une joueuse très forte à réception. Pour leur prochain match, les Rwandais joueront contre l'Afrique du Sud en demi-finale. Et toute l'actualité de ces 11e Jeux africains est à suivre sur d'autres antennes grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux. À Brazzaville, alors retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT ainsi que le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.